bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'invité de la semaine aujourd'hui nous recevons ludovic didier ancien entraîneur de l'équipe de france de ski de bosse de 2013 à 2022 bonjour ludovic didier bonjour alors vous avez participé à trois olympiades en tant que responsable d'équipe de france de ski de bosse vous avez notamment décroché une médaille d'or avec apérine lafon en 2018 et désormais vous êtes reconverti en tant que conseiller haute performance à l'agence nationale du sport comment vous avez rejoint cette agence est ce que vous avez candidaté ce que c'était prévu à l'avance non bah pas du tout en fait suite à ma suite à ma carrière d'entraîneur j'avais j'avais pour envie pour ambition aussi d'arrêter d'arrêter ma car de coach c'est vrai que j'avais j'avais écumé le circuit pendant presque une dizaine d'années donc enfin même plus d'une dizaine d'années et il était venu pour moi le temps de passer la main pour des choix personnels familiaux et puis aussi parce que j'estime que un entraîneur de très haut niveau à un moment à faire et il était bon pour moi de changer d'horizon et puis pour les athlètes aussi que j'avais entraîné pendant dix ans d'avoir on va dire un discours plus frais plus neuf pour pour passer à autre chose et continuer de performer sur la prochaine olympiade en 2026 et donc c'est vous qui avez rejoint l'ANS de votre choix ou c'est on vous a approché non en fait c'est claude onesta l'ancien entraîneur du handball français qui est manager de la performance de l'agence qui m'a sollicité qui m'a contacté on se connaissait déjà depuis quelques années quand il a su que j'arrêtais ma carrière d'entraîneur il m'a il m'a gentiment sollicité et proposé de rejoindre l'agence pour pour devenir expert haute performance au sein de au sein de cette très belle entreprise qui est l'agence du sport pour accompagner en tout cas les résultats du sport français elle consiste en quoi votre mission justement l'agence national du sport alors ma mission expert haute performance je suis en fait moi référent sur toutes les disciplines de neige donc je suis le référent pour les disciplines olympiques de la de la fédération française de ski donc je m'occupe beaucoup de tout ce qui est les subventions l'argent que l'état peut donner à la fédération en tout cas les tout ce qu'elle attribue comme moyen financier pour que la fédération française de ski fonctionne le suivi des entraîneurs en tout cas la formation des entraîneurs et le suivi aussi socio professionnel des athlètes de haut niveau et donc vous apportez quoi comme nouveau point de vue comme expérience à cette agence je pense que l'agence avait vraiment besoin de d'avoir un oeil en tout cas sur le terrain du ski c'est vrai que à l'agence ils avaient peu peu de connaissances en tout cas parfois une mauvaise connaissance de ce qu'était réellement le le milieu de la montagne le milieu fédéral je pense que mon expérience de presque 20 années à la fédération française de ski d'abord par par un passage comme athlète de haut niveau puis après comme encadrant je pense que ça ça me permet aujourd'hui d'avoir de déjà de bonnes relations avec la fédération française de ski d'avoir une expérience aussi et puis d'avoir surtout ce coup d'avance parfois qui me permet de d'anticiper les choses avec les entraîneurs mais aussi avec les athlètes parce que l'objectif de l'agence nationale du sport c'est de faire augmenter les performances des sportifs en vue des jeux olympiques en fait l'agence elle a été créée pour pour cette pour cette efficacité là en effet surtout pour la vision des jeux olympiques de paris et ça va perdurer derrière on va on va approcher très rapidement les jeux olympiques de 2026 à milan et puis surtout on est en attente de l'officialisation de la candidature des jeux olympiques de 2030 d'hiver donc on a hâte que la décision soit soit prise et puis surtout nous on a on a vraiment à coeur de d'anticiper justement tous ces tous ces sujets transversaux qui vont pouvoir aider les athlètes à performer rapidement et puis de créer de la relève et de la nouvelle génération pour pour gagner en france chez nous en 2030 et donc vous occupez aussi de projets par rapport aux jeux olympiques alors là je suis sur un projet avec avec l'équipe de gagner en france et on est en train de travailler sur cette maison régionale de la performance qui va être un avantage supplémentaire à l'équipe de france olympique donc on est en train de de travailler sur la réhabilitation d'un lycée qui situe à peu près à 200 300 mètres du village olympique ce qui va permettre à tous ces athlètes et tous ces staffs d'avoir un atout supplémentaire parce qu'en fait le village olympique va tellement être saturé on connaît on connaît le vol la volumétrie de de l'équipe de france olympique d'été ce qui fait qu'on leur donne la chance de pouvoir accueillir dans ce lycée de nouvelles de nouvelles salles de d'entraînement de musculation des tatamis des dojos et d'autres on va dire aspects sportifs qu'on va mettre en place en plus de tout ce travail vous êtes également consultant pour eurosport oui donc vous devez avoir un emploi du temps très chargé quand même oui mais en même temps je dis quand on aime on compte pas j'ai c'est pour moi c'est partir de la morienne il ya déjà quelques années en tant que sportif de haut niveau et puis gravir ces gestes long ben c'est pour moi aujourd'hui que du bonheur quand j'arrive à en faire profiter aussi les gens d'ici et puis pouvoir faire profiter de mon parcours d'essayer de pouvoir aider aussi certaines personnes qui sont en morienne qui ont envie de justement de connaître le haut niveau ou d'avoir une carrière dans le haut niveau ou autre et ben je trouve ça hyper bénéfique donc c'est vrai que l'emploi du temps est chargé mais mais en même temps aujourd'hui j'ai encore la chance de pouvoir vivre de ma passion du sport et ça je pense que il faut que j'en soit reconnaissant et en tout cas je mets tout à pied d'oeuvre pour que ça se passe bien et c'est vrai que cette soupape aussi de consultant sur eurosport c'est bah c'est génial parce que c'est vrai que c'est un sport que j'ai connu pendant plus de 15 ans en tant que coach et aujourd'hui je le vis de l'autre côté de la barrière donc c'est totalement différent merci beaucoup Ludovic Didier pour toutes ces informations et ces précisions quant à nous nous retrouverons pour une prochaine émission merci de votre fidélité et à bientôt